bonjour à tous donc me revoilà pour un nouveau une nouvelle vidéo couture donc voilà ça fait 15 jours maintenant que je vous ai parlé donc merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne ça fait vachement plaisir les petits j'aime les petits commentaires je suis toute nouvelle sur la chaîne que ce soit sur youtube et ça fait plaisir donc voilà là je vais vous parler des cousettes de janvier et un peu fin décembre et une cousette de février ce que je voulais mettre dans celle là ce que si après on part sur des affaires d'été et je vous parle de pull alors déjà je voulais vous parler je sais pas si vous connaissez de l'atelier charlet charlotte ouzou ouzou c'est sur le site internet c'est pas le livre c'est ma robe personnalisée pour moi voilà donc c'est des différents bas différents eaux on peut associer donc différemment donc voilà une combi short et puis la dernière que j'ai fait c'est un haut caraco avec un bas de jupe patineuse donc voilà alors c'est un système sur de différents patrons différents bas différents eaux différentes manches on peut mélanger avec différents bas on associe comme on veut on choisit la combinaison qu'on veut donc moi la première que j'ai fait c'est celle là donc voilà donc c'est une robe manche longue devant normal c'est un haut classique et la jupe patineuse voilà je l'ai fait en punta di roma de chez des raisines stoffen donc je l'ai fait donc en fait ces patrons là sont pour du chêne et trame donc sans élasticité du coup je suis partie sur une taille 36 du coup une taille en moins vu que c'est une jupe patineuse j'allais pas la faire en 42 parce que ça allait être vraiment trop large au niveau des des hanches donc j'ai tout fait en taille 36 j'ai eu besoin de 160 cm pour faire la robe en entier de toute façon les manches ça mange du tissu et j'ai rajouté en plus un passepoil noir vu que je l'enfile par le bas pas besoin d'élasticité au niveau du col voilà donc un passepoil de mercerie estra et du coup il y a différents choix de parmenture selon si on met des manches pas de manches donc ça c'est tout bien expliqué en fait sur le petit ça on imprime et en fait on nous dit type 1 ou type 2 et on choisit en fait la parementure à décalquer ou à découper selon selon les recommandations en fait alors j'ai fait des frances au niveau des manches et ben j'ai galéré faut se laouer c'est vachement petit donc vous voyez bien j'ai fait un truc décoratif du coup moi pour la finition j'ai rajouté deux petits boutons c'est ça mignon donc voilà après si c'est surjeté ben alors du coup normalement la fermeture est claire elle est dans le dos tout là et en fait c'est tout au début que je cousais j'y avais pensé que j'aurais dû plutôt au lieu de faire deux morceaux faire qu'un dos au pli du coup j'aurais dû retirer un centimètre et faire un dos complet du coup je serai pour la prochaine fois si on fait dans des matières comme ça extensibles faire qu'un dos et qu'un bas en fait vu qu'il n'y a pas besoin de fermeture éclair il ne faut pas se compliquer la vie à refaire une couture dos sachant que du coup les finitions dans le dos voilà si j'ai surjeté il n'y en aurait pas besoin en fait ça aurait fait un dos parce qu'en fait vous voyez il y a deux deux pinces dans le dos et devant c'est des découpes princesses je crois que c'est recommandé pour un bonnet B moi je suis en B donc pas besoin de faire de modifications donc voilà alors leur patron le haut il est à 6 euros les hauts les bas sont à 4 euros et les manches c'est à 2 euros donc après ça fait ben j'en ai eu pour 12 euros mais après vous allez voir le bas je l'ai réutilisé pour une du coup une autre un autre assemblage donc voilà à part la difficulté ça c'est la vraie couleur la difficulté ouais c'est pour les fronces mais c'était les premières donc si je crois que c'était les premières donc voilà donc voilà manche longue parce que c'était l'hiver donc voilà donc la deuxième je l'ai faite comme ceci donc à petite bretelle donc il recommande voilà pareil montage de manche ben pas de manche donc pas besoin donc voilà il vous dit même si la fermeture elle doit se placer milieu d'eau ou côté selon les modèles donc voilà du coup la voilà la mienne la petite donc toujours en Punta di Roma alors apparemment ça bouloche le Punta di Roma mais vu que je l'ai fait en robe il n'y a pas tous ces frottements au niveau de l'entrejambe ou au niveau des genoux et du coup après je ne les ai pas mis énormément non plus mais je les ai mis et elles n'ont pas bouloché quoi donc franchement après je pense qu'il faut le choisir selon l'usage que vous le faites si vous savez que ça bouloche il ne faut pas le mettre en pantalon mais en robe comme ça vu que c'est épais c'est quand même bien pour l'hiver avec un petit gilet franchement allez-y foncé après ça dépend ça dépend si vous les mettez régulièrement après ça c'est à vous de voir donc voilà ma deuxième combinaison donc celle-là j'ai eu besoin de 1m30 de tissu donc vous voyez c'est toujours la la jupe patineuse c'est exactement la même jupe donc avec le même tissu donc pareil c'était au début je cousais la fermeture est censée être dans le dos mais du coup j'aurais dû faire un devant un dos un devant bas un devant haut pour me passer la tête avec les fermetures éclairs sachant que c'est du jersey là je peux la mettre dans tous les sens donc les marges de couture sont comprises dans le patron dans les dans les patrons je crois qu'on peut choisir avec ou sans quand on les imprime ça c'est à vous de choisir selon ce que vous préférez moi je suis team marge de couture et en plus si c'est un patron il y a une version tall une version medium une version small donc en fait selon votre taille moi j'ai fait en version tall parce que je fais 1m72 je crois que les patrons c'est pour 1m68 donc en fait si vous êtes petite vous pouvez découper directement le patron en petite taille en fait donc en fait c'est vachement pratique attendez je pense que je peux vous montrer sur parce que le bas de pantalon parce que moi j'ai fait un parce que je ne l'ai pas encore imprimé cette partie là je ne l'ai pas scotché en fait quand vous vous voyez il y a ah non c'est pas attendez on était pas mieux voilà c'est là pour le bas de pantalon vous voyez normalement vous les assemblez et il y a il y a donc ça c'est le pantalon cigarette en cigarette en petite petite standard et grand et grand et on a le pantalon large donc pareil en la en tall en standard et en petit donc en fait selon comment vous êtes votre taille et votre longueur de jambe en l'occurrence et vous pouvez adapter le pâton je vais remer dans l'ordre je trouve ça vachement pratique parce que des fois on ne sait pas trop on rajoute après c'est toujours mieux de faire plus grand plus petit mais bon du coup après c'est pour bien faire la fin du pâton ah donc moi je n'ai pas fait la version pantalon je l'ai fait après en version combi short donc donc ça c'était le haut caraco et le haut classique et donc je suis après partie sur une version combi short voilà combi short alors pareil toujours pas de boulochage donc là c'est un vert émeraude vous ne voyez pas très bien parce qu'elle a ni hésité c'est ouais comme ça je dirais comme ça pour pareil une taille d'iroma chez Therese de Stoffan donc par contre là 36-40 parce que moi je voulais quand même rentrer dans le bas du pantalon je l'aurais fait en 36 je pense que ça aurait été à 14 peut-être que je ferais rentrer mais ça aurait pas voulu faire l'effet que je voulais donc donc ça c'est un décolleté d'eau V et O normal parce qu'il y a plusieurs façons on peut avoir pour un O comme ça on peut avoir le devant aussi en triangle et du coup il faut mettre un petit passant dans le dos pour pas que ça vous tombe sur les épaules donc voilà donc voilà le modèle avec une petite fermeture éclair dans le bas du dos et moi j'ai fait des petites manches ça s'appelle des manches mini voilà donc avec la parementure voilà du coup là je ne l'ai pas surjeté vu que c'est du jersey ça ne s'effilioche pas voilà c'est accru par contre le bas je l'ai fait à l'aiguille double voilà voilà avec donc pareil il y a des découpes princesses sur le devant des poches sur le bas pareil j'aurais pu mettre du passepoil là un passepoil au milieu et dans le dos c'est des pinces donc là juste là hop là il y a les couleurs voilà donc j'ai fait à la surjeteuse donc les manches sont comprises alors là j'ai eu besoin de 120 cm de tissu ça va ça reste ça reste raisonnable donc là avec un petit collant des petites baskets blanches ou même au printemps avec un petit gilet franchement on est à l'aise dedans de toute façon je vous mettrai des photos là ou là maintenant je verrai ça au montage parce que il faut que je m'améliore j'ai vu il faut que je m'améliore au montage je vais faire ça et donc comme vous commencez à le connaître quand j'aime quelque chose ben je refais encore et encore moi cette fois-ci je l'ai faite la même combi maison short en une autre couleur un peu plus flashy des fleurs arrivent j'avais envie de soleil ouah de ouais c'est l'été envie de soleil donc je l'ai fait en en bunta di roma de chez Dresden Stoffen avec des petites fleurs et donc la seule modification que j'ai faite j'ai repris exactement la même chose pareil sauf que j'ai là au niveau de là j'ai fait juste un petit point là à la main et j'ai mis un petit j'ai fait un petit modification je voulais ça plus joli de changer du coup j'ai pas fait un dos entier du coup parce que je voulais faire ces modifications là et donc voilà donc voilà un peu t'as dit roma maintenant je connais je sais comment ça ça se coud ça se coud super bien franchement ça se coud bien donc voilà les différents dos donc ça c'est devant dos classique voilà donc vous voyez vous pouvez choisir le dos donc dos plein ou deux en V et le devant pareil dos rond ou dos ou de devant et sur le cri donc voilà au caraco je vais vous montrer un petit peu voilà les possibilités donc moi je l'ai fait comme ça donc c'est la version A donc la version B c'est avec un dos un peu plus un V plus profond et la version C c'est froncé le bas est froncé donc voilà trois possibilités de faire un haut donc moi je l'ai fait en jersey mais pour cet été je peux le faire très bien en poplime de coton en viscose il n'y a pas de soucis alors moi ça je ne l'ai pas encore fait mais il y a le dos losange regardez voilà ça je ne l'ai pas encore fait donc je vais le faire le corps de Zéma mais voilà donc avec différents devants et un dos en fait en losange voilà il y a déjà 15 minutes je ne veux pas trop ça dure trop de temps donc voilà et puis après il y a différentes manches manches mini manches longues et manches français je crois donc pareil il faut aller voir sur le site puis commencer à faire vos associations et puis puis voilà c'est vachement bien expliqué si on a besoin on lui envoie un mail je pense qu'elle répondra j'ai tout rangé dans ce petit truc dans ce petit rangement et voilà c'est que de l'atelier charlot donc ça j'associe ça ça pousse ça ça pousse ça donc ce que voilà c'est vachement intéressant et je trouve que c'est ça permet de vachement de personnaliser un vêtement comme on a envie selon ses envies selon puis voilà c'est pour du chien et trame donc voilà donc prochaine cousette je vais vous parler du pull que je porte sur moi je le regarde en fait je tiens mon petit cahier et je trouve ça vachement pratique je vais vous parler du pull Alia de couturette donc attendez je vais vous montrer donc ce pull là c'est ce que j'ai demandé donc un pull long derrière cours de quoi cours de vent après vous pouvez le rentrer dans le pantalon faire un genre comme vous voulez avec un gros après le col c'est à nous de le modifier selon nos envies des manches des manches en deux parties c'est vachement facile à coudons c'est rapide c'est rapide alors il y a trois versions A, B ou C j'ai fait la C donc manche longue avec le col voilà moi j'ai fait dans une maille côtelée blanche des coupons de Saint-Pierre que j'avais acheté donc je l'ai fait en taille 38 selon le tableau des mesures et vu que c'est un tube du coup et qu'il est large il faut pas vous prendre la tête si vous faites selon votre poitrine et puis après selon quand vous me portez regardez j'aurais fait en taille 36 ça me serait allé aussi j'ai utilisé 2m10 du tissu bah ça mange du tissu parce que c'est les grands pans du coup forcément après si vous voulez pas mettre de col j'aurais utilisé à peine 1m60 parce que le col voilà il n'y a pas ça celui qui voyait par contre il n'y a pas les marges de couture il faut tout rajouter bon ça va c'est des carrés c'est simple mais bon j'aime pas ça donc c'est un niveau facile les tailles vont du 34 au 56 donc les marges sont non comprises et puis ils disent à peu près 1m75 de tissu avec le col il faut rajouter à moins que vous avez des grandes lèzes ça passe mais après c'est facile à faire donc en version pochette A4 il est à 9,99 en version en A5 il est à 12,99 et en PDF il est à 7,99 donc ça en fait ça va de 8 euros à 13 euros selon le budget après on peut le faire en plusieurs coloris on fait en noir je pourrais voilà l'hiver prochain je pourrais le refaire de notre couleur il n'y a pas de soucis sans soucis donc facile à faire qu'est-ce que je pourrais vous dire là j'ai fait un vu que c'est de la mâche j'ai fait un simple rentrée je n'ai pas surjeté de toute façon je n'ai pas de fil blanc du noir du bleu du beige donc je n'ai pas fait un surjet noir ce n'est pas la peine donc des bracelets de manche pareil simple puis pas de difficultés particulières pour celui-ci pas de soucis pas de soucis alors je vais vous parler d'un autre patron qui est sorti fin janvier je dirais le patron Elora les frances on mange c'est pas mon truc que je sois les frances alors le pull Elora moi je l'ai fait dans une maille lurex bleu des coupons de Saint-Pierre vous voyez elle est ajourée on voit à travers donc pareil par contre toujours je vais vous mettre une photo portée c'est la vraie couleur bien ce beau bleu j'aimais bien le tissu mais pas trop le port en fait j'aurais dû le modifier je pense qu'il faut que le raccourcisse donc moi je l'ai fait en 38 parce que c'est il est assez cintré il est quand même assez cintré il suit les courbes du corps je suis partie sur un 38-42 voilà donc j'ai utilisé 1m60 de tissu et il demande 1m60 de tissu j'ai bien respecté quoi en tout cas c'est rentré donc il y a des frances au niveau des poignets allez voir c'est des grandes frances on va être plus en détail donc il a un col alors ils disent V arrondi ou U plutôt on dirait voilà et puis avec des manches des manches ballon donc avec des frances voilà mais moi ça m'a ça m'a j'ai galéré j'arrivais pas j'arrivais pas j'arrivais pas il y avait trop des passeurs donc je pense que je vais le refaire mais dans une autre matière parce que franchement non c'est pas très c'est pas très après ça va ils se portent mais mais il y en a des frances mais ouais faut que je m'amélière sur le niveau des frances mais bon après tout ne peut pas être parfait déjà tant que ça me va et que moi les gens ne le voient pas et moi je le mets donc ça me dérange pas mais oui les frances ouais je sais pas c'est un peu galéré quand même donc difficulté 2 sur 4 donc c'est pour plutôt pour un niveau débutant avancé donc voilà un peu galéré il va du 34 au 50 donc ça va c'est encore un peu il y a quand même un large choix mais bon les marges de couture sont comprises donc il faut 1m60 pour ma taille et il faut un tissu qui fait au moins qui ait au moins 20% d'élasticité maille molleton donc voilà et le PDF coûte 8,90€ je crois pas qu'on peut l'avoir en pochette donc 8,90€ voilà donc voilà pour ma sixième cousette donc des pulls parce que bon il fait froid ah donc maintenant je vais vous parler d'un grand classique je pense que vous l'avez vu revu 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 passer sur les sur les chaises sur les partout la fameuse la fameuse la fameuse siropo de direndo donc voilà la fameuse combinaison combinaison short ou pantalon alors moi de base je voulais pas la faire parce que je me suis dit j'ai quand même des hanches développées entre guillemets bien sûr je mets des guillemets et je me suis dit je vais faire bouteille d'angogina dans une combinaison et si c'est pas pour la mettre je me suis dit au pire je la mettrai pour aller bosser avant de me mettre en tenue c'est facile à mettre on s'enfile le matin en habillé et je me suis laissée je dis je vais partir sur du noir parce que le noir ça affine apparemment moi qui le dis oui voilà donc je suis partie sur un Punta di Roma de Dresin Stoppard j'arriverai à me dire noir manche courte petite siroco je vous mettrai une photo là donc j'ai fait en 38-40 parce que c'est vrai que quand on se renseigne un peu les gens disent qu'elle taille large au niveau des hanches donc je me suis dit je ne vais pas faire tout en 38 c'est pour être en saucissonné dedans du coup j'ai fait en 38-40 j'ai utilisé 1m80 de tissu j'ai utilisé de la laminette donc moi je l'ai fait en version A pantalon donc il y a un cache-cœur devant des plis devant je vais me la laver bon je ne peux pas la produire le passage donc pour dire je ne vais pas repasser écoutez là ils étaient dans mon placard donc des plis devant elle est toute blanche comme ça on dirait qu'elle est toute serre elle est toute pointeure là-bas bon bref il y a des pinces des plis franchement il y a un tuto il y a une vidéo youtube qui si vous galérez à la faire qui vous explique toutes les étapes allez-y franchement franchement allez-y c'est super facile à faire quoi donc surjeteuse je ne vais pas faire la mise au point non c'est un surjeté noir sur du noir noir donc à la fin j'ai fait il y a des fils oh mon dieu moi je les coupe pourquoi il y a des fils bref il y a des fils aiguilles doubles pourquoi ça ne veut pas faire la mise au point bref il y a des fils et ben franchement je suis bien dedans on ne se croit rien dans un pyjama plus c'est noir avec des petites baskets blanches une veste en jean une grosse écharpe ben vous êtes habillés franchement top 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 alors ils disent difficulté 3 sur 5 si vous avez déjà cousu non pas 3 sur 5 je trouve c'est vachement facile à faire ça va de la taille 34 en 46 en pochette par contre en version pdf ça va jusqu'au 52 donc franchement si vous faites entre 58 50 52 vous pouvez l'avoir en pdf quoi les marges de couture sont de 1 cm donc c'est compris donc ils disent pour une version 2 mètres 10 donc pour la version pantalon pour la version b short 1 mètre 50 j'ai besoin 1 mètre 80 pour une 38 40 et donc les tissus conseillés c'est du jersey parce qu'il faut la passer au niveau des épaules donc au moins 60% d'élasticité donc c'est quand même un tissu on tire 10 cm il faut que j'aille jusqu'à 16 cm sur son tissu donc c'est 14 euros en pochette et c'est 11 euros en pdf bon du coup j'en ai fait 2 du coup je l'ai en pochette mais bon ça me revient à 8 euros ça me revient à 8 euros la siropo franchement on est trop bien dedans du coup je l'ai faite je l'ai faite en full can je n'aime pas mettre des couleurs claires j'ai fait dans un verre dans un verre oui comme ça le verre en bouteille je ne bois pas d'alcool mais le verre en bouteille c'est bien du coup je l'ai faite par contre en manche longue en chlong parce que bon pantalon jersey c'est un tissu lourd quand même le milano alors par contre le milano et le punta di Roma ça n'a rien à voir ça n'a pas du tout le même au toucher c'est pas du tout pareil et à la tenue il y en a on dirait un qui est plus doux et l'autre un peu plus raide mais je vais ouvrir à mon chat j'arrive désolé sinon on va se mettre un mieux les poutons donc je disais que oui que le punta di Roma et le milano n'étaient pas pareils alors je ne sais pas si je pourrais vous montrer voilà c'est deux verres c'est pas les mêmes verres déjà je ne veux pas faire la maison mais oui c'est pas pareil celui-là oui il aurait plus tendance à boulocher le punta di Roma mais celui-là je tiens bien après je vous mettrai une photo voilà donc voilà c'est la même j'ai rien changé j'ai pas fait de modification particulière par contre au lieu de 1m80 pour la manche courte là j'ai au moins j'ai eu besoin de 2m20 de tissu donc je crois que c'est une laisse d'1m50 je fais le Dresden Stoffen donc voilà donc pareil on est bien dedans surjeteuse sauf pour les pinces et les plis forcément forcément il faut une il faut une machine à coudre alors moi entre temps je me suis racheté une machine à coudre vous avez sûrement vu dans mon petit j'ai essayé de faire une petite bande annonce je sais pas comment un avant un avant vidéo donc une brodeur A60 édition spéciale donc automatique j'avais une mécanique avec celle de Lidl la Silvercrest ouais c'est différent ça fait pas le même bruit c'est différent mais bon au final ça fait la même chose c'est une machine à coudre mais moi je me garde la Silvercrest dans le placard au cas où celle-là elle tourne en panne parce que bon c'est une automatique et donc une électronique donc du coup on sait jamais ça peut tomber en panne je ne me pourrais pas me retrouver sans machine à coudre donc ouais ouais avec des petites options des petites options pratiques donc donc voilà pour ma huitième cousette et je vais vous montrer un dernier modèle il est sorti je crois d'un patron qui est sorti de l'usine à bulles le fameux flocon donc je ne sais pas si vous l'avez vu croisé sur les chaînes sur les vidéos sur les réseaux donc une petite donc c'est un pull mon pull que je ne visite pas de bêtise mon petit pull flocon donc le flocon mon petit pull flocon le voici donc de l'usine à bulles alors je l'ai fait dans un sweat pétrole de Dresin de Dresin Stoffen donc il est sort de la machine donc il n'est pas super bien passé désolé voilà ah donc ça c'est une chute de mon tissu de ma première robe que j'ai fait donc le sweat de chez Dresin Stoffen le noir la robe pull c'est une chute qui me restait donc je l'ai réutilisé pour le col donc les fêtes selon le tableau de mention en 38 parce que c'est vraiment un pull près du corps c'est une robe pull que j'ai fait en 38-42 mais attendez je vais vous raconter donc j'ai eu besoin de d'un mètre 90 de tissu pour la robe alors il y a des petites coupes poches je vais vous montrer ça reflète dans la pochette mais j'utilise des petites pochettes comme ça il y a le patron derrière quand on le découpe donc moi il s'est préconisé pour un mètre 68 du coup je l'ai rallongé de 5 cm parce que je voulais pas je voulais une robe vraiment donc je voulais pas que ça m'arrête au milieu des fesses du coup je l'ai rallongé de 5 cm direct et j'ai quasiment tout fait à la surjeteuse donc j'ai tout fait à la surjeteuse et les braceletements surjeteuses le bas surjeteuse bah c'est comme les pulaya de l'usinabulle c'est tout à la surjeteuse j'ai pas fait une seule couture à la machine à coudre donc là elle a mis le patron 2 sur 5 c'est vrai que c'est pas compliqué à faire il va du 34 au 52 les marges de couture sont comprises ils disent pour un 42 il faut 2 mètres 42 tissus on va utiliser 1 mètre 90 il y a 1050 cm et donc un tissu suite molleton jogging je crois qu'elle recommande un molleton une maille de 330 333 grammes donc moi ça le sweat de Dresden Sofen c'est du 250 mais elle dit c'est conseillé c'est pas obligatoire qu'il fasse 330 grammes donc après voilà ça a pas le même rendu après ça dépend ça dépend du rendu que vous voulez donc avec un gros col qui revient j'adore 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 ces cols là alors je l'ai monté je peux raconter la petite histoire du fameux pull blocon donc il y a des poches donc c'est un pull près du corps donc je le mange et là je le mets je lui ai dit il est vachement large au niveau des hanches quand même et puis les poches elles ressortaient en fait elles bagnaient elles ressortaient les poches et le tissu je sais pas ça allait pas ça allait pas je trouve ça pas joli je dis je vais pas le mettre ou sinon je le mets pour aller dans mon jardin pour traîner chez moi je vais pas mettre ça c'était pas beau au niveau des hanches quoi mais comment je vais faire et puis du coup bah j'ai dû modifier j'ai retourné et j'ai alors du coup les poches j'ai dit je laisse tomber les poches la prochaine fois je le ferai sans poche si ça ressort comme ça peut-être qu'avec une maille du coup plus épaisse ça n'arrivait pas il se rendu là du coup les poches ce que j'ai fait j'ai bah j'ai fait des fausses poches carrément donc à la base le montage de la poche c'est exactement ça donc la poche normalement elle vient comme ça mais du coup à l'intérieur en fait j'ai recoupé mon tissu à la surjeteuse mais du coup juste derrière en fait le bah là en fait ça c'est la poche que vous voyez à l'extérieur et j'ai surjeté juste derrière j'ai recoupé et j'ai surjeté bah pour pas en fait donc c'est des fausses poches on peut rien mettre dans la poche quoi on peut rien mettre dans la poche donc déjà j'avais plus ce problème de poche qui ressortait il y en avait plus forcément mais il y avait encore le problème de bah de ça me collait pas le corps quoi je veux pas forcément que ça me colle je me je sois serrée dans la robe mais je voulais être je sais pas je voulais que ça fasse joli quoi harmonieux et bah du coup je vais retailler j'ai retourné et j'ai repris la surjeté j'ai défait les bas j'ai redéfait le bas j'ai tout renlevé la bande et j'ai j'ai refait une coupe bah ma taille je crois je pense que je l'ai fait soit en 40 soit en soit en 38 je pense quand même mais j'ai vachement renié j'ai enlevé au moins 2-3 cm de chaque côté donc ça doit faire une taille une taille et demie et puis maintenant il me va quand même un gros voilà du coup j'ai recoupé la bande en bas à la taille parce qu'il faut pas que ça soit serré pour vraiment que ça soit droit donc j'ai retaillé à la taille et puis voilà maintenant il me va j'ai eu peur parce que sinon ça aurait marqué une robe pour aller traîner chez moi mais du coup oui alors du coup il y a beaucoup de pulls mais bon je voulais pas vous montrer des pulls le mois prochain parce que avec le temps qu'il fait ça sera pour l'hiver prochain donc voilà cette petite robe bien sympa donc qui reste quand même dans les mêmes styles que le pull Aya je crois qu'il y a un autre pull de l'usine à bulles après c'est son style c'est son style à la petite dame qui fait les patrons qui fait des super vidéos et donc voilà donc voilà mes petites coutures pour de janvier et une de début février donc pareil donc un jour je vous ferai les petites coutures de février du coup parce qu'on sera troisième semaine de mars et là en fait je suis en train de faire la première patte de boutonnage oui oui je vais pas vous montrer donc c'est pas fini vous l'aurez dans le prochain mais je suis en train de faire la prochaine patte de boutonnage c'est pas fait en tout cas il me reste encore le col tout le bordel quoi mais du coup c'est pas voilà c'est là vous verrez dans le prochain je vous laisserai le suspense d'ici 15 jours c'est la fameuse chemise bruyère bruyère de Direndo on en est là donc je vais vous dire c'est une gabardine pour pas changer donc ça marque quand même bien le pli mais bon elle est pas finie donc je sais même pas au pire si c'est un loupé je vous la montrerai comme ça ça je vous dirai où j'ai où j'ai eu des soucis mais mon avis c'est soit pour le col soit pour la patte de boutonnage donc du coup j'ai ma nouvelle machine déjà qui fait des boutonnières en un seul temps pas 4 temps donc déjà ça mais au moins ça sera fait mais ça c'est surtout pour le montage des manches il y a aussi des fronces aux manches et puis la petite patte capucin aux manches je crois que je me suis mis la pression on verra premier challenge première boutonnière il faut se lancer des défis sinon si on reste sur nos acquis on fait que des pulls on fait que des choses qu'on sait faire du coup première boutonnière et puis résultat dans 15 jours bon allez j'espère que ça vous a plu j'espère que si ça vous plaît mettez moi en commentaire si vous en voulez si vous voulez voir d'autres choses moi je ne suis pas prof ce n'est pas moi qui vais vous montrer des techniques pour poser une boutonnière et par exemple parce que moi je voudrais me la faire à la base dans une autre tissu mais déjà je voudrais la faire dans celui-là vu que je le connais je voudrais la faire en viscose je voudrais déjà la faire là dessus mais dites moi dites moi en commentaire si ça vous a plu un petit raccord de chemise je vous montre et puis n'hésitez pas à mettre un j'aime à commenter puis à vous abonner si ça vous a plu moi j'en referai franchement au bout d'une semaine je crois que j'avais 100 abonnés donc ça fait plaisir que ça plaît du coup je voudrais rester quand même toujours dans le même style parce que parce que voilà moi je suis toute débutante depuis le mois de vraiment depuis début novembre donc voilà dites moi si ça vous a plu dites moi si bah ouais dites moi et puis merci à tous de me suivre et puis et puis à la prochaine allez bonne journée bye à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...